... Merci. Alors nous sommes heureux aujourd'hui d'essayer de vous faire un retour d'expérience d'une fusion d'établissements qui a été démarrée avant les commus. Donc nous ne sommes pas tout à fait dans le même périmètre que ceux que vous rencontrez aujourd'hui, mais on veut essayer de vous expliquer nos points forts, nos points faibles, les difficultés qu'on a rencontrées éventuellement et les points de réussite de ce projet. Alors, on balayera l'organisation du SI, la construction du système d'information et puis bilan, retour d'expérience sur la démarche qu'on a entamée. Alors rapidement, je vous présente quand même l'université de Lorraine pour que vous ayez aussi une vision du périmètre que ce soit une université fusionnée. Donc on est dans d'autres chiffres que les chiffres qu'on avait autrefois dans chacun de nos établissements. C'est à peu près 52 000 étudiants, près de 6 000 personnels. On a une particularité à l'université de Lorraine dont nous ne souhaiterions pas forcément avoir le privilège trop longtemps. C'est que nous sommes l'université qui a le plus gros patrimoine immobilier avec 830 000 m2 à gérer, ce qui, vous l'imaginez, aubère fortement notre budget aussi. Et aussi, une autre particularité, c'est que nous sommes répartis sur 52 sites géographiques sur le territoire lorrain, ce qui est quand même une problématique particulière et qui impacte aussi les solutions numériques mises en place, puisque les gens sont sur l'ensemble du territoire, puisqu'il y avait une politique d'aménagement du territoire. La recherche, donc, elle a été fortement fusionnée chez nous. C'est à peu près 61 laboratoires et nous couvrons tous les domaines scientifiques et tous les domaines de formation possibles. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le panorama. Alors, la structuration de l'université de Lorraine, alors, on a un statut de grand établissement. Pourquoi un statut de grand établissement ? Parce qu'on avait une particularité dans la fusion des quatre universités, qui étaient donc Université Henri Poincaré Nancy 1, Université Nancy 2, Université Paul Verlaine de Metz. Nous avions aussi l'INPL, l'Institut National Polytechnique de Lorraine, qui était une université qui comporte 10 écoles d'ingénieurs. Donc, le statut de grand établissement permettait d'intégrer des spécificités liées à la nomination des directeurs d'écoles d'ingénieurs. Voilà. Et puis, aussi, de mettre en place des structures qui sont aujourd'hui prévues dans la nouvelle loi, mais qui ne l'étaient pas à l'époque, que sont les pôles scientifiques, les collégiums. Donc, les pôles scientifiques, c'est des regroupements thématiques de la recherche. Les collégiums, regroupements thématiques de formation et institutionnels, enfin, je dirais, pour les écoles et les IUT. Puisque nous avons 8 IUT sur la Lorraine, et donc autonomes, 8 IUT avec 8 directeurs d'IUT, et 10 écoles d'ingénieurs. Alors, l'organisation, les conseils, donc il y a CA, CS et VU, conseil de la formation, qui avait été mis en place avant la loi, et un Sénat qui regroupe l'ensemble des membres des conseillers. Donc, l'organisation, je vous en ai rapidement parlé, on a 8 collégiums, 10 pôles scientifiques et 16 directions opérationnelles. Donc, dans les directions opérationnelles, il y a bien sûr une direction du numérique, il y a la DRH, il y a les directions financières et comptables, également la direction des bibliothèques. D'accord. Les présidents avaient souhaité, avant la fusion, ne plus, ne pas créer de service commun. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus un service commun dans l'université de Lorraine, ni de service interuniversitaire, je veux dire, de soi, avec la fusion et disparaissait. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de service commun. Ça a été une volonté politique pour permettre une création homogène de l'université dans un premier temps. Et peut-être que les choses évolueront dans l'avenir, mais aujourd'hui, elles n'existent pas. Et également, pour les services de santé, sont intégrés dans une direction de la vie universitaire. Maintenant, on va faire le volet, la partie numérique, mais c'était pour vous donner un petit peu une présentation de l'établissement. Donc, la gouvernance du numérique, elle est assez classique. Il y a un vice-président, un chargé de mission sur les aspects TIS et innovation pédagogique, un responsable du C2I et des réseaux de correspondants autour des TIS, des enseignants dans les composantes, puisqu'une difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'à la taille de l'université, tout devient très lourd. Il nous reste 45 composantes d'enseignement, donc c'est assez difficile de discuter avec tout le monde. Et puis, il y a eu la mise en place, validée par le conseil d'administration, d'une commission stratégie du numérique et du SI, qui a pour objectif, bien sûr, de définir les orientations stratégiques du numérique, de valider le catalogue des services, quels services on offre à l'enseignement, quels services on offre à la recherche, à l'administration. Donc, il y a des propositions faites et puis il y a une validation par cette commission, de prioriser les grandes actions et puis de définir la politique de production de multimédia, puisque dans la direction du numérique, vous le verrez tout à l'heure, on a aussi la production audiovisuelle qui est inclue dedans. Ce n'est pas une DSI, c'est une direction numérique avec les aspects usage numérique informatique. Et puis, il y a aussi un axe favorisé, l'usage des TIS. La composition, elle est aussi assez classique, il n'y a rien d'innovant là-dedans. Il y a les représentants politiques et puis des représentants chez nous des conseils, de tous les conseils, des représentants des pôles scientifiques et des collégiens, également des directeurs, des directions opérationnelles, puisque le numérique n'est pas que l'affaire de la direction du numérique. On inclut également la direction de la communication, la direction de la vie universitaire, où il y a beaucoup de services pour les étudiants, et les bibliothèques, qui sont un acteur important dans la partie services numériques autour de la documentation. Et puis, chez nous, on a une délégation à l'aide au pilotage qui s'appelle DAPEC, qui fournit tous les indicateurs et donc elle fait partie aussi de cette commission stratégique. Donc, c'est assez mixte entre une représentation politique, une représentation des conseils et des composantes avec les collégiens et les pôles scientifiques, et puis une représentation des directions métiers, qui sont des acteurs du numérique. Alors, maintenant, là, on va aborder un point qui est comment la direction du numérique s'est construite. Voilà. Donc, après, c'est en fonction de notre contexte. En tout cas, il se trouve que nous n'avons pas commencé à travailler sur le projet de fusion très tôt, par rapport à une date de fusion qui était le 1er janvier 2012. Nous avons commencé à travailler à la fusion mi-2010, Jean-Michel. À peu près ça. Voilà. Alors, pourquoi aussi tardivement, on pourrait dire ? En tout cas, c'est un peu tard. On pourra en parler après. Parce que, politiquement, la décision de fusion n'était pas votée dans tous les conseils. Et tant que les choses n'étaient pas votées de façon assez définitive dans les conseils des anciens établissements, il était difficile pour les directions opérationnelles de travailler sur le projet de fusion de façon très officielle. Donc, ce n'était pas forcément facile. Voilà. Donc, fin 2010, on a initié... Il y avait quatre directeurs informatiques, des réunions régulières, avec la gouvernance et entre directeurs, avec un certain nombre de principes qu'on avait actés. Et on essayait de faire de la subsidiarité de services. Donc, d'éviter que les quatre établissements fassent la même chose, mais qu'on essaye de faire porter à un établissement. Par exemple, tous les services web étaient développés déjà par un établissement historique. On a travaillé sur la connaissance des pratiques. Parce que même s'il y avait quatre directions informatiques, les façons de faire étaient différentes. Les périmètres d'action étaient différents également. Donc, il n'y avait pas forcément un matchage simple entre le périmètre et la façon dont c'était fait par les uns et les autres. Donc, on a organisé des séminaires de travail avec nos responsables N-1, qui ne se connaissaient pas forcément. Donc, il y a eu ce travail de connaissance mutuelle. Fin 2010, début 2011, on a pu fournir un état des lieux à la gouvernance, pour les quatre établissements, des organisations informatiques, TIS et audiovisuelles, à l'échelle de la Lorraine. Voilà comment les choses auraient été organisées. Et qu'on partage cette vision de l'organisation de l'état des lieux. Bon, la construction de la direction du numérique, la situation avant de la fusion, c'était donc quatre directions informatiques, deux en modèle DSI, qui couvraient donc tous les domaines informatiques, deux en modèle CRI, qui ne couvraient que l'informatique de gestion, je dirais, et un peu de l'infra, voilà, informatique de gestion, l'infra, et voilà, c'est tout. Et il y avait deux services audiovisuels, sur Nancy et sur Metz, qui étaient des services communs, un service régional du réseau, puisqu'on opère le réseau régional de Lorraine, pour les EPST et pour tous les sites de l'université, et un service TIS, qui était déjà un service commun, mais uniquement sur le périmètre de Nancy. Donc voilà, vous voyez qu'avant la fusion, on a huit services, et on ne savait pas si les présidents souhaitaient qu'on crée une DSI et une direction des usages du numérique, ou bien, s'ils voulaient, une direction du numérique. Donc c'est en mai 2011 où il y a un arbitrage des quatre présidents qui ont souhaité que le périmètre fonctionnel soit celui d'une direction du numérique qui couvrait l'ensemble du périmètre numérique, donc informatique, informatique, infrastructure, la gestion, le service aux usagers, donc les gens qui s'occupent des postes dans les composantes, et puis le service numérique aux bibliothèques, la production audiovisuelle, les TIS, voilà. Donc on voit que le périmètre est très large à un moment où il n'est pas forcément celui-là dans chacun des quatre établissements historiques, mais la commande politique était, on veut une direction du numérique qui couvre tous ces aspects, voilà. Donc ça, c'était une commande qu'on a eue en mai 2011, je vous rappelle, pour une fusion au 1er janvier 2012, voilà. Donc la construction, compte tenu de ces éléments-là, on a entendu ça au mois de mai, donc on a essayé de travailler sur le périmètre après de chacun des domaines, et puis on a travaillé avec un cabinet qui nous a accompagnés, en tout cas qui a accompagné le numérique, que ça a été une décision surtout de l'aspect numérique, d'accompagner les responsables d'équipe, les établissements historiques, pardon, à la conduite du changement, voilà. Parce que si on ne prépare pas les hommes à ce bouleversement qui va arriver prochainement, c'est quand même une difficulté, il y a de l'angoisse par rapport au changement, et aussi on a mis en place des formations de managers parce que tout à coup, on a un changement d'échelle, de périmètre, et il faut aussi préparer, c'est important de préparer chacun à des nouvelles fonctions. Au printemps 2012, on a mis en place réellement l'organigramme de la direction du numérique avec le déménagement physique des équipes, parce que l'université de Lorraine, dans les quatre premiers mois de 2012, il a été décidé que toutes les directions opérationnelles seraient rapprochées. En tout cas, il y a eu un programmiste qui a été recruté pour organiser les déménagements des directions, dont la direction du numérique, pour que les services se rapprochent très rapidement. Ça a été un choix de faire ce rapprochement géographique des équipes le plus tôt possible, pour que les gens se connaissent, travaillent ensemble, on soit dans une dynamique d'établissement, et non pas toujours dans les établissements historiques, avec des modalités de fonctionnement des établissements historiques. Donc je ne sais pas si vous voyez, ça veut dire qu'il y a eu 600 personnes qui ont déménagé. Ce qui est quand même... Oui, je veux dire que c'est une période de réel trouble, en fait, puisque la direction du numérique est en train de se construire. Les gens se connaissent à peine, puisqu'on les a fait se rencontrer un petit peu, mais ce n'est pas encore ça. Et on arrive aussi également, on appuie auprès des autres directions, pour les aider à s'organiser, à déménager, puisque quand il faut déménager, il faut déménager les postes de travail avec. Et donc il y a eu tout ce travail-là d'accompagnement, et c'est assez compliqué, puisqu'on aide les autres, on pense d'abord aux autres, avant de penser à soi. Donc l'organisation qu'on va décrire après, ne peut pas être mise en place complètement, tant que les équipes ne sont pas rapprochées. C'est assez compliqué. Donc vous voyez, parce que du côté politique, on ne comprend pas vraiment pourquoi ça pose un problème de changer Madame X, qui était dans tel établissement, dans un autre lieu géographique, où elle ne retrouve pas forcément ses fichiers, son adresse mail, son... Enfin, vous voyez tout le problème. Alors ça, à l'échelle de 600, ça a été une période quand même difficile, ça a été très chargé. Bon, on a essayé de mettre l'importance d'avoir des gens formés à la gestion de projet, parce que si on ne travaille pas en gestion de projet sur des déménagements de cette ampleur, on n'y arrive pas, en essayant aussi de sécuriser tous ces échanges, parce que, vous voyez, vous déménagez les gens qui font la paie, qui ont accès à la paie des 6 000 personnels, c'est sur un territoire régional, entre Nancy et Metz, où vous n'aviez pas forcément l'habitude au niveau du réseau d'opérer les choses ensemble. Donc il y a un vrai bouleversement pour les équipes à travailler très rapidement à ce déménagement, puisque le politique dit qu'il faut déménager les équipes. Et en même temps, la direction numérique se construit. C'est ce qu'a dit Jean-Michel. Mais a posteriori, ce qu'on peut dire, parce que là, on est à 2 ans de ce déménagement-là, le fait d'avoir déménagé vite a permis aux gens de créer les équipes, les synergies entre les équipes très rapidement et de couper un peu les amarres avec ces anciens établissements, ce qui est normal. Enfin, il y a une période de deuil, tout le monde le dit, dans la période de la conduite du changement. Et c'est vrai, voilà. Il y a à dire à se projeter dans le nouvel établissement. Le déménagement, le travail ensemble avec d'autres collègues, ça y contribue. Après, il y avait quelques principes. Vous avez vu qu'on est sur 2 villes, 2 métropoles, 2 grandes métropoles. On est sur plus que 2 villes, mais il y a 2 grandes métropoles, Nancy et Metz en Lorraine. Les présidents avaient acté qu'il n'y avait pas de déménagement forcé entre les 2 villes. Après, il y a des postes qui sont publiés sur une ville ou sur une autre. Après, les gens postulent à ces postes en sachant que le lieu géographique, il est à Nancy ou Metz, mais il n'y a pas eu de déménagement forcé. Après, il y a des gens qui ont eu des stratégies personnelles pour aller à un endroit ou à un autre. Par ailleurs, pour mener ce changement, la valeur la plus importante, c'est les hommes. La technique, on arrivera toujours à trouver des solutions, mais comment faire adhérer ces personnes qui ne travaillaient pas ensemble, qui avaient des stratégies différentes, les faire adhérer à un nouveau projet. Donc, je sais qu'avec Jean-Michel et puis avec la direction numérique, qu'on a travaillé à partager des valeurs communes, au moins, qu'est-ce qui nous rassemble, quelles sont les règles du jeu, du travail ensemble. Et ça, c'est important de le dire. Donc, ça, c'était... Là, je reprends les transparents qu'on avait présentés en avril 2012 à une réunion plénière de toute la direction du numérique. Donc, c'est à peu près 160 personnes avec l'audiovisuel, les TIS. Donc, ce n'est pas que l'informatique. Et donc, on a annoncé comment on va travailler ensemble, quelles sont les règles du jeu. Donc, une des règles du jeu, c'est la coopération. On n'est pas en... On travaille ensemble, entre collaborateurs, entre collègues, sous-directeurs, les autres directions, les composantes de l'établissement. C'est bien, on partage son savoir-faire, ses ressources, et on s'entraide. C'est bien de l'écrire et de le mettre en œuvre. En avril 2012, ça a tout son sens, puisque les équipes viennent à peine de déménager et d'être rassemblées sur des lieux géographiques communs. Et les gens perdent leurs réseaux, les réseaux de confiance. En gros, il faut reconstituer ça. Donc, il était important de l'écrire et de dire que c'était une des valeurs qu'on souhaitait absolument partager entre tous les collaborateurs. Le sens du service. Alors, ça fait peut-être un peu prétentieux, mais on est là pour être... On doit s'adapter au contexte, qui n'est pas le même partout. On doit comprendre les contextes des autres. Tout le monde n'avait pas les mêmes situations. Les écoles d'ingénieurs ne travaillent pas comme les campus de lettres, comme ils ne travaillent pas comme les IUT. Enfin, chacun a des spécificités. Donc, il faut qu'on ait un catalogue de services qui soit formalisé et des engagements de qualité. Donc, les exemples, on leur disait, il faut que vous soyez force de proposition, à l'écoute de nos usagers, et toujours apporter une réponse, même si la réponse est, je ne peux pas faire tout de suite et je ferai dans tant de temps. Voilà. Il y a aussi des engagements clairs à mettre en avant. Le sens de l'humain. Vous imaginez que dans la fusion, on a des situations personnelles pas simples. Il y a des gens qui ne peuvent pas forcément se... Ou le déménagement pose un problème pour des tas de raisons. ou dans les... Ce qui avait été signalé par nos collègues, c'est qu'ils ne souhaitaient pas, avec la fusion, avoir une restriction de leur périmètre de responsabilité ou de fonctionnement. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Bon, je dois dire, à partir de la série, on avait dit, on va essayer d'en tenir compte, mais c'est impossible. Voilà. C'est très difficile de ne pas avoir des fonctions qui se spécialisent. Parce qu'il faut être... Il faut professionnaliser un certain nombre de services. À l'échelle d'un... Quand vous gérez la messagerie, il y a 80 000 comptes de messagerie qui sont gérés. C'est pas comme quand vous en gérez 2 000. Voilà. C'est pas pareil. Donc, nécessairement, il y a des spécialisations. On a essayé d'en tenir compte quand c'était vraiment un problème pour les personnes, mais c'est pas facile. Voilà. Oui, puis les évolutions fonctionnelles, ça, ça se comprend assez facilement. Si vous avez 4 personnes qui étaient responsables d'apogées, vous pouvez pas continuer à en avoir 4. Donc, ça, les gens le comprennent assez vite. Et après, il faut trouver à repositionner ses collaborateurs dans l'organigramme. Bon, et la transparence, parce que, vous savez bien, on a toujours l'impression qu'on ne dit pas tout, que les choses sont cachées. Donc, on avait clairement annoncé que les informations, dès qu'elles étaient validées, on les affichait, on réunissait les informaticiens, on transmettait toutes les informations qu'on était en capacité de fournir. Voilà. Bon, c'était aussi pour rassurer les hommes et pour dire un peu nos règles du jeu. C'était important, je pense, pour que le climat de confiance s'établisse. Voilà. Alors, après, je donne la parole à Jean-Michel sur l'organisation de l'ADN. Oui, je vais vous présenter l'organigramme qui a été mis en place en tenant compte de tout ce qu'on vient de dire, alors à la fois sur les valeurs, mais également sur la commande politique qui était celle de créer une direction du numérique qui regroupait tous les aspects numériques. Donc, c'était une nouveauté. Donc, on a intégré, effectivement, des équipes, enfin, les audiovisualistes. Et là aussi, c'est un changement de périmètre pour nous qui étions DSI ou directeurs de CRI. Il fallait prendre ça en compte dans la mise en œuvre. Donc, nos réflexions nous ont conduits à construire cette direction du numérique et cet organigramme, alors qu'il répond finalement à des missions que vous connaissez quand même relativement et que vous retrouvez sans doute dans vos établissements. Donc, avec une direction numérique en dessous, quatre sous-directions. Donc, une sous-direction du système d'information de gestion qui met en œuvre toutes les applications métiers qui sont dédiées, je dirais, au pilotage et à la gestion de l'établissement. Donc, on va faire l'exploitation des applications. On a construit une cellule d'appui au métier également qui vient aider les autres directions métiers. Donc, il fait de l'assistance et de l'appui aux directions métiers. On a du développement d'applications. Une cellule infrastructure. Donc, toute l'administration système réseau et la téléphonie, la visioconférence. Et puis, on a une cellule d'administration du réseau régional. Comme l'a dit Brigitte, on opère le réseau pour l'enseignement supérieur à Lorraine. Ensuite, une sous-direction des usages du numérique. Donc, là aussi, on retrouve aussi un petit peu ce qui a été d'hier avec la présentation du DGS. Et donc, on a intégré les équipes de production audiovisuelle, les équipes TIS, avec de l'ingénierie pédagogique également dans cette sous-direction. Et puis, enfin, le service aux usagers, qui est chargé d'assurer la proximité auprès des utilisateurs et de gérer les postes de travail, le parc, donc des directions, mais aussi des composantes. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas encore toutes les composantes. On a encore des équipes informatiques en composantes. On a récupéré 70% aujourd'hui de la gestion des équipes. Alors, on va faire un petit focus sur la construction du système d'information proprement parlé et comment est-ce qu'on a opéré chez nous pour fusionner notre système d'information. Alors, on a travaillé préalablement à la fusion. On a commencé en amont. On a d'abord réfléchi à quels allaient être les référentiels, les structures qu'il fallait mettre en œuvre. Et donc, on a essayé de prendre les différents points de vue métiers pour construire ces référentiels. Et puis, on a essayé de trouver une codification qui pouvait convenir à l'ensemble de l'établissement, qui nous permettait de coder l'ensemble des centres financiers de l'établissement, mais en faisant le lien avec les autres applications, donc Arpège et Apogée. On a essayé de trouver une codification, un langage commun qu'on allait pouvoir faire partager à toutes nos applications. Donc ça, c'est un travail qui a pris pas mal de temps, qui a mobilisé beaucoup de monde et deux architectes à plein temps sur cette période. Alors ensuite, on a construit notre système d'information. Donc au départ, on a les quatre systèmes d'information qui sont représentés en haut. Donc quatre établissements, quatre systèmes d'information complètement distincts. On avait recensé 150 applications principales. Et puis, sur les applications de gestion, il y avait moins de 30 applications qu'on avait en commun. Alors après, qu'est-ce que c'est une application commune ? Souvent, c'est que le nom qui est commun. Et puis derrière, le fonctionnement, le paramétrage est complètement différent. Et puis, donc, un tas d'applications locales qu'il fallait prendre également en compte, donc des développements locaux, qui répondaient à des besoins locaux. Mais les utilisateurs souhaitent quand même continuer avec ça. Alors ensuite, on a essayé de construire notre système d'information. Donc la cible, c'était de pouvoir construire le système d'information avec les nouvelles briques pour l'Université de Lorraine. Donc sur la base des référentiels que nous avions construits. Et puis de faire disparaître les couches hautes du système d'information des anciens établissements. Et de ne conserver, donc pendant cette période 2012-2013, que les parties IT, donc les parties physiques du système d'information. Donc aujourd'hui, on est en train d'effacer seulement, ou de terminer d'effacer les couches IT des anciens établissements. Donc en 2014, deux ans après. Alors pour choisir les outils du futur système d'information, on a tout d'abord constitué, bien entendu, je le disais, une cartographie de toutes les applications qui étaient utilisées. Et ensuite, sur les grands domaines du système d'information, on a constitué des groupes, à la fois avec des techniques, mais surtout des métiers, pour mener ces projets de fusion. Donc on avait fourni les cartographies fonctionnelles à ces groupes, et les groupes se sont penchés dessus, et on fait une analyse à la fois fonctionnelle et technique des solutions qui pouvaient être retenues. Alors c'est vrai qu'il faut parfois accepter des régressions de services, ou en tout cas d'abandonner un service qui était très utile à son ancien établissement, et dans le fonctionnement de son ancien établissement, mais qui n'a plus aucun sens dans le nouvel établissement. Et puis, bien entendu, ce qui est essentiel, et sans doute pour moi le plus compliqué, c'est d'harmoniser les pratiques de gestion. Là, il y a beaucoup de travail à faire, et on est un petit peu... C'est très compliqué, parce que derrière, il y a forcément, il y a de l'humain, et c'est ce qui a de plus dur à changer, c'est-à-dire, non, vous ne travaillerez plus comme ça, mais vous allez travailler comme ça. Non, ce groupe-là, cette cellule qui existait à tel endroit, ce pôle qui faisait ci, va disparaître, parce que le nouvel établissement n'en a plus besoin. Donc ça, c'est le plus compliqué à faire. Peut-être dire aussi, par exemple, si on prend l'exemple de la DRH, donc il y avait encore... On est à une période où il y a encore 4 DRH. On est encore en 2011. Donc la difficulté, c'était de savoir qui donne le la, quand il y a 4 DRH ou 4 agents comptables ou 4 DBF qui... Et donc on avait travaillé avec la gouvernance, les DGS et les présidents pour que dans ces groupes mixtes, ils désignent pour la partie ESI du domaine un des directeurs actuels qui soit porteur de la vision commune de les nouveaux établissements. Parce que sinon, on ne peut pas discuter avec les 4 qui n'ont pas forcément des visions partagées. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que le numérique, globalement l'informatique sur la Lorraine se parlait et se connaissait depuis un certain temps. Par contre, dans les directions métiers, les gens ne se connaissent pas forcément. Et plutôt pas beaucoup. Donc ça a été une découverte pour eux. Donc non seulement ils se découvraient, ils ne se connaissaient pas, les réunions, et ils ne savaient pas comment les autres travaillaient. Comment la paie se faisait à un endroit, ben non, ce n'était pas connu. Ils n'avaient pas les mêmes pratiques. Donc c'est un gros travail pour les métiers, à un moment où il y a en plus la fusion. Et l'informatique, ça ne peut être que la traduction des modèles d'organisation choisis. Donc ce travail-là, il était assez compliqué à cette période. Bon, après, il y a eu des nominations, mais à la période des groupes, il n'y avait encore pas les nominations des directeurs. Donc ça, c'est les cartographies, le résultat de la cartographie que nous avions fait. Et donc on voyait ici les applications principales qui étaient retenues sur chacun des domaines. Et puis on voyait l'environnement applicatif autour de chaque brique applicative. Donc on avait fait le travail également sur les briques de base du SI, ce qui nous permettait de voir quelles étaient les briques de base utilisées dans chaque ex-établissement. Donc ensuite, bien entendu, ces cartos ont été posés sur des cartos un petit peu plus parlants pour le fonctionnel. Et puis on avait essayé de mettre en place un code couleur qui nous permettait de voir quelles étaient les applications utilisées, celles qui allaient être notre modèle cible et celles qu'il fallait développer. Donc ça, c'était des outils qui permettaient de travailler avec les directions métiers dans ces groupes de travail. Alors on a mené quatre gros projets de fusion par an. Donc il y a eu l'APEI, APOGEE, ARPEGE et puis CIFAC. L'APEI, ça a été le premier qui a été mis en œuvre puisqu'on a payé, je dirais, dès le mois de janvier 2012, l'ensemble des fonctionnaires. C'est mieux ? Sans aucun problème. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Et encore une fois, on anticipe sur des équipes qui ne se connaissent pas, qui n'existent pas. Donc c'est des projets assez ambitieux. Ensuite, on a mis CIFAC en place. Alors dans chaque groupe de pilotage, il y avait un chef de projet côté maîtrise d'ouvrage et un chef de projet maîtrise d'œuvre. Et on avait fait le choix, en tout cas la volonté c'était de nommer. Il y avait un DSI qui était membre du groupe également et qui permettait de mettre du lien entre les différents projets de fusion parce qu'on ne voulait pas que chaque projet parte dans son sens avec des directions orthogonales. Un gros travail, bien entendu, sur la fiabilisation des données en amont des projets de fusion, enfin en amont des fusions réelles des applications. On a beau mettre en œuvre tous les outils qui vont bien pour dédoubler, par exemple, les étudiants, à un moment donné, il faut aussi une intervention humaine pour dire, cet étudiant-là, on va retenir son dossier dans telle application, dans telle base, parce qu'il est le plus complet. Et comme on était sur un périmètre où les établissements étaient quand même assez proches les uns des autres, on avait beaucoup d'étudiants qui avaient été un petit peu partout dans tous les établissements. Donc c'était assez compliqué. Donc 400 000 dossiers d'étudiants qu'il a fallu monter en qualité. On avait travaillé également sur l'unification d'un annuaire. Donc au 1er janvier 2012, tout le monde avait un compte LDAP qui permettait d'être authentifié avec une adresse mail derrière. Et aujourd'hui, il y a deux solutions, deux logiciels qui sont mis à disposition des établissements pour les fusions d'arpèges et d'apogées. Donc celui d'apogées est sur ce sup en accès libre, bien entendu. Je crois qu'il a servi à Bordeaux pour fusionner sa base apogée. Alors on a essayé de refaire une timeline qui montre un petit peu les projets qui ont été menés. Donc en haut, vous avez la partie plutôt organisation. Donc sur l'organisation des CI CRI jusqu'à fin 2011. Ensuite, la construction de la direction du numérique qu'on a opérée en 2012 et qui a pris pas mal de temps quand même. Et puis depuis début 2013, la gouvernance du numérique qui a été mise en œuvre. On a fait donc la convergence des infrastructures. On a commencé en 2011. Et puis on voit qu'on a des infrastructures dédiées qu'on met encore en œuvre et on termine à peine les infrastructures des anciens établissements, on les arrête. Donc gros projet aussi sur la messagerie avant 2012 pour que tout le monde ait une adresse en Unif-Lorraine pour le 1er janvier 2012. Sur la fusion des CI, on reprend ici les grands projets qu'on a menés. Donc le projet Paye avant 2012, bien entendu. CIFAC également. Il me semblait important que dès le mois de janvier, on puisse faire des engagements et des bons de commande. de l'Université de Lorraine dans un outil qui va bien avec un projet, un deuxième projet qui concernait la dématérialisation des factures qu'on a menées conjointement. Un projet de fusion d'apogées. Alors pour la mise en œuvre de la fusion, on a une fenêtre de tir qui est très courte puisqu'il faut faire ça après les inscriptions de tous les étudiants et avant la délivrance des diplômes. Donc Pâques, c'était la bonne période pour faire cette fusion. Et puis Arpège, on avait pris un petit peu plus de temps et on a opéré ça pour la fin de la rentrée 2012. Donc ensuite, on a travaillé parallèlement pour les briques complémentaires du système d'information. Alors on a encore des projets qu'on va mettre en œuvre de fusion. On a encore 4 systèmes de gestion d'emploi du temps et on va fusionner là d'ici quelques semaines. Et le SIGB, c'est pareil, ça va arriver pour la rentrée 2014. Alors quelques chiffres clés qui donnent un petit peu une image de ce qu'est aujourd'hui le numérique à l'Université de Lorraine. Donc voilà, on l'a dit, plus de 70 000 comptes de messagerie, plus de 200 applications, 350 sites web, des chiffres qui peuvent donner le vertige parfois. Alors peut-être là, on a essayé avec Jean-Michel de réfléchir en quels ont été peut-être les facteurs de réussite du projet et puis les points qu'il faudrait, sur lesquels il faut vraiment faire attention quand on fait une fusion. Bon, après, c'est lié à notre contexte qui est forcément, qui a des spécificités. Chacun a des contextes particuliers, mais l'idée, c'est que ça vous donne aussi des idées de points d'attention. Donc, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la culture d'établissement. Donc, on était quatre établissements, même si on est dans la même région, il y avait quatre cultures différentes. La culture des sciences dures par rapport aux sciences humaines, la culture des écoles, la culture... Bon, et forcément, c'est quelque chose qu'il faut appréhender. Donc, on est dans un autre monde, et ça ne s'applique pas qu'au numérique. Les enseignants-chercheurs, en tout cas, moi qui suis au directoire où les collégiums et les pôles scientifiques, les directeurs se rencontrent, ils ont appris à se connaître, parce que l'idée des sciences humaines qui ne font pas grand-chose et des sciences dures qui dépensent beaucoup d'argent, voilà, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça, qu'il y a des contraintes des uns et des autres, et ça, c'est très enrichissant, mais il y a une période d'apprentissage, et il faut être dans une posture d'ouverture, d'apprentissage de milieux différents. Bon, pour les personnels, c'est aussi comprendre le nouvel établissement dans lequel il est plongé. Ils connaissaient ses composantes, les lieux géographiques, là, ils se retrouvent avec 50 sites géographiques, la PACES, quand on n'avait pas un département de santé, on ne sait pas ce que c'est que la PACES, la spécificité des PACES, on ne connaît pas les écoles d'ingénieurs, donc il y a vraiment à prendre en compte un changement d'échelle, et on demande aux équipes d'apprendre tout ça en même temps qu'ils doivent fusionner les systèmes. Donc c'est beaucoup de choses d'un coup. On n'a pas droit à un petit délai dans le calendrier universitaire, et ça, c'est vraiment une difficulté. Les inscriptions, elles se font le lendemain du bac, donc si votre récit, il n'est pas fusionné le lendemain du bac, vous ne pourrez pas inscrire vos étudiants, et peut-être qu'il vous manque deux, trois jours, et vous n'avez pas droit à ce deux, trois jours. Donc le calendrier, et la paye, c'est pareil, si votre paye, elle ne part pas dans le calendrier que la trésorerie générale vous donne, les gens ne sont pas payés. Donc vous n'avez jamais droit à ce petit delta qui permettrait parfois que les choses passent mieux. Donc c'est vraiment une contrainte, ce calendrier pour la gestion qui est extrêmement... C'est pareil pour la... On a fusionné les Moodle, mais il fallait qu'ils soient prêts pour septembre. Vous ne pouvez pas les fusionner pour novembre. La rentrée, c'est en septembre. Vous fusionnez, donc vous construisez le nouvel établissement, et en même temps, vous construisez la direction. Et puis, je pense que Jean-Michel peut en parler, il y a en même temps une superposition. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, arrêter toutes les applications de vos établissements passés. Donc vous avez forcément une surcharge de travail alors que les moyens sont constants. Voire même, il faut replugger des anciens services sur les nouveaux, et c'est parfois très compliqué à mettre en œuvre. Je pense qu'il faut accepter aussi d'abandonner des solutions qui étaient liées à des fonctionnements passés. Ça, c'est une règle que, même si la solution, elle était très bonne dans son établissement, elle ne convient peut-être pas au nouvel établissement. Et peut-être qu'il n'y a aucune des solutions qui étaient mises en œuvre dans les établissements qui conviennent. Aujourd'hui, on a un dossier sur lequel on travaille, c'est les heures complémentaires, la gestion des heures complémentaires, le pilotage des heures complémentaires. Aujourd'hui, il n'y a aucune des quatre solutions, alors qu'il y avait des solutions dans les quatre établissements, dans trois, en tout cas, qui conviennent, parce que les règles vont être différentes. Donc, il va falloir réadapter une solution qui tienne compte de ces règles. Donc, il ne faut pas vouloir à tout prix imposer des applications locales parce que, parfois, elles ne conviennent pas au nouveau périmètre. Et ce n'est pas dire qu'on travaillait mal si on ne retient pas son application. Mais les gens ont parfois un rapport affectif avec des applications qu'ils ont déployées ou réalisées. C'est comme ça. Quand ça a été imposé, ça n'a pas donné des success stories, en principe. Donc, on nous a imposé des anciennes applications. Ça n'a pas très bien marché. Bon, au niveau de la connaissance de l'ensemble de l'écosystème numérique des établissements historiques, on a beau essayer d'avoir une connaissance exhaustive, elle ne l'est jamais, parce qu'il y a toujours des oublis. Je vais vous donner un exemple, je pense, d'Apogee. Donc, le nouvel Apogee avait été fusionné. Il y avait eu un recensement de toutes les applications qui utilisaient les Apogee. Et finalement, au moment de la mise en place, il y a eu une application qui faisait du contrôle de présence. C'est ça, dans un amphi-IS, c'était essentiel pour le fonctionnement de la composante, sauf que personne n'avait recensé cette application-là et il l'avait indiqué. Voilà. Et donc, vous trouvez à mettre en oeuvre une solution dans l'urgence, même si vous avez essayé d'obtenir... Voilà. Bon, la répartition géographique, c'est des autres modes de fonctionnement de travail, parce que quand tout le monde n'est pas au même endroit, c'est une difficulté d'arriver à faire passer les messages. C'est plus compliqué, même s'il y a la messagerie. En tout cas, un élément qui est très important, c'est la visioconférence. C'est ce qu'on a déployé de plus important pour que les gens communiquent, se voient, travaillent bien ensemble. Et puis, une autre règle, c'est que pendant la fusion, on ne peut pas prendre de... Enfin, tous les projets de fusion sont prioritaires. Voilà. On n'est pas en capacité de prendre un nouveau projet. Donc, il faut politiquement le faire acter. Voilà. On ne peut pas... Aujourd'hui, on a déployé un Univ-Lorraine, une solution mobile de nos services. Ça n'aurait jamais été envisageable de faire ce service en 2012. Voilà. Ce n'est pas possible, même s'il y avait la demande. Ce n'est pas possible. Tous les projets sont ceux de la fusion, parce que plus vite vos briques, vos référentiels de base sont structurés, plus vous pouvez commencer à travailler sur de nouveaux services. Sinon, vous n'avancez pas. Alors, sur les facteurs de réussite, je pense que... Oui, il faut anticiper. On n'anticipe jamais suffisamment. Anticiper, travailler ensemble, se connaître. Voilà. Je pense que notre processus de fusion a été démarré un peu trop tard. Prévoir la conduite du changement et partager une envie collective de réussir. Communiquer en interne et au niveau de l'établissement. Mais ça, c'est quand même un facteur important de réussite. Et puis, bon, là, je termine vite, parce qu'on lui dit qu'on est dans... Pour respecter le délai. Bon, après deux années, je pense que prévoir deux à trois ans pour la fusion, c'est un délai normal. Ce n'est pas quelque chose... Il faut savoir que ça durera à peu près... En tout cas, on a questionné des sociétés qui ont fait des fusions de taille comparable. Et ça paraît normal que trois ans pour une fusion, c'est un délai raisonnable. Donc, ce n'est pas anormal d'être pendant deux à trois ans sur ce dossier de fusion. Après, maintenant, il faut lancer une nouvelle dynamique. Donc, on a une recherche maintenant de définition de l'offre de services sur la recherche qui va être mise en place prochainement. On travaille sur le soutien à la pédagogie avec le numérique. Et puis, tous les nouveaux usages collaboratifs et mobilité. Et pour les équipes, c'est un nouveau souffle. Voilà, ils ont fortement été impactés par la fusion. Ça a été une charge importante pour les hommes et un bouleversement dans leur façon de travailler, dans leur pratique. Il faut donner maintenant un nouvel élan aux équipes. Voilà. Donc, c'est à ma disposition pour les questions. Voilà. Malheureusement, on n'a qu'un seul micro. Donc, on va essayer. Mais on est un peu pris par le temps. Donc, une seule question, si vous voulez bien. Il reste un avec nous. Donc, vous pouvez les trouver. Olivier Agussol, donc, l'Université Montpellier 2. Nous sommes en plein processus de fusion similaire. J'ai trouvé beaucoup de similitudes, effectivement. Moi, je voulais savoir quelle a été votre réflexion sur les localisations géographiques. Vous avez parlé de subsidiarité tout à l'heure. Est-ce que vous avez réfléchi à ce qui devait être exécuté en centrale, en local ? Est-ce que vous avez prévu ? Est-ce que vous avez laissé des équipes avec des antennes de proximité sur certains sites pour maintenir cette proximité ? Voilà. C'est un peu ça que j'attends de retrouver et qui me préoccupe beaucoup en ce moment. Alors, la plupart des services sont centralisés. Donc, l'infrastructure, l'idée, c'est que sur les composantes, en tout cas dans la mission que le président m'a confiée, c'est aussi d'essayer déjà de faire que les informataires en composantes soient coordonnées au sein de la direction du numérique et que leur mission, on souhaite que leur mission s'élargisse autour du numérique et pas seulement de l'informatique, mais en tout cas pas sur des fonctions d'administrateur système réseau, puisqu'on voit bien aujourd'hui, on parle de cloud, donc ça n'a pas vraiment de sens de poursuivre l'installation de serveurs dans les composantes. C'est pas le sens de l'histoire. Donc, par contre, il y a des missions numériques à assurer dans les composantes parce qu'il faut être en proximité de nos enseignants-chercheurs et des personnels. Mais c'est peut-être des missions plus larges que l'informatique traditionnelle. Donc, il y a l'assistance sur les TIS, sur la partie audiovisuelle, visuelle. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des équipes qui ne dépendent pas seulement d'un campus, mais c'est lié aussi à notre situation. On a plein de lieux, mais on essaye de former des équipes de taille raisonnable, 8-10 personnes, qui assurent un périmètre géographique. Mais pas des fonctions... Elles ne doivent plus faire de développement pour la gestion, par exemple. Ça, c'est le développement de la gestion, il est centralisé. Ils expriment les besoins, mais voilà. Merci. 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 Applaudissements Merci. Merci.